Bonjour, mon nom est Nicolas Chevalier, je suis associé et gestionnaire de portefeuille chez Pembroke. Je regarde la photo, je regarde la cravate que j'ai aujourd'hui et je peux vous assurer que j'ai d'autres cravates dans mon garde-robe. Alors, il est maintenant l'heure de déplacer notre attention des actions internationales vers les actions canadiennes et américaines et pour ce faire, nous assisterons à une présentation de Pembroke. Au fil des ans, Pembroke est devenu un des leaders nord-américains dans les placements de types de croissance. Sa combinaison unique d'expérience, ses gestionnaires possèdent plus de 200 ans cumulés consacrés exclusivement aux types de croissance. Deux, d'une philosophie de placement constante prônant la spécialisation et ce, exclusivement, encore une fois dans l'étude de croissance, d'une équipe multigénérationnelle et aussi, quatrièmement, de concordance d'intérêts, étant donné que nous sommes les plus grands en tant qu'employés détenteurs d'unités dans nos fonds. Alors, ces ingrédients ont permis au fil des ans d'atteindre des rendements supérieurs pour nos clients. Tout comme William Blair et Canso, Pembroke est aussi détenu par ses associés et donc possède une équipe de placement très stable. Pembroke gère le fonds de croissance canadien GBC, le fonds de croissance américain GBC et le fonds de croissance et revenu GBC, tous des fonds mutuels. Pembroke also manages the Pembroke Canadian Growth Fund, the Pembroke US Growth Fund, the Pembroke Dividend Growth Fund and the Pembroke Long Short Fund, which are all pool funds. Please note that our pool funds are available for accredited investors. Quand nous analysons la performance de ces fonds au cours de la dernière année, on distingue trois faits saillants. D'abord, les fonds canadiens ont affiché une légère baisse, mais ont fait beaucoup mieux que les indices de référence. En effet, nos deux fonds canadiens ont fléchi de 4,4 % et 6,5 %, relativement aux baisses de 9 % et de 16 % pour les indices S&P-TSX composés et S&P-TSX petite capitalisation. On n'est pas heureux de nos rendements en absolu. Par contre, sur une longue période, les rendements absolus et relatifs sont beaucoup plus alléchants. Quelqu'un qui aurait investi 100 000 $ lors de la création du fonds de croissance canadien GBC en 1988 se retrouvera aujourd'hui avec plus de 1,2 million de dollars. Deuxième point saillant, et comme Ian l'a fait mention un petit peu plus tôt, nous sommes extrêmement satisfaits et je dirais même fiers de la performance de nos fonds américains. Ces deux fonds ont grimpé de 9 % et 6,8 % en 2011, alors qu'un indice de référence Russell 2000 a baissé de 2 %. Depuis plusieurs années maintenant, Pembroke a suggéré des rendements grandement supérieurs au marché et à la majorité de nos compétiteurs. Finally, we are equally satisfied with our balanced fund, the GBC Growth and Income Fund, which increased by 6.2 % last year. This fund benefited from an excellent mix of dividend-paying growth companies, along with a healthy dose of bonds. Pembroke has been able to identify many interesting small to mid-cap Canadian companies that pay a significant, sustainable and growing dividend while at the same time keeping some of the internally generated cash to grow their businesses. This fund is designed to provide returns to capital appreciation, dividends and interest income, and we are obviously very pleased with the performance of the GBC Growth and Income Fund. For those of you who are interested, there will be a breakout session after the general session downstairs on the income products. It now gives me great pleasure to introduce my business partner, Jeff Torrey, who's been with Pembroke for 25 years and with whom I've had the pleasure of working with for 15 years. Jeff is a partner at Pembroke and serves as a portfolio manager. Before calling him on stage, I would like to reference a few things he said in a 1992 interview he did for the Montreal Gazette. The article was entitled, We'll take a second. Okay, the title, the article was entitled Potential Growth Companies Throughout the Economic Cycles. In it, he was quoted as saying, Many people have dismissed cellular telephones as a fad. In North America, there are over 8 million cell phone subscribers. The industry is a long-term threat to conventional telephones. That was in 1992. So I guess today we know what the answer was and he was right. Jeff also said in the same article, The 1990s will be a decade of accelerated change and opportunity. The challenge for investment managers is to identify the people capable of exploiting these opportunities and then to stick with the winners over the long term. It is our view that a diversified portfolio of North American growth companies will provide above average long-term investment results. Well, it's amazing that after 20 years, the same Pembroke principles and philosophy still hold true.